Sous-titrage Société Radio-Canada Ourtie, délaisse la nudité et viens manger quelques dates ainsi qu'un bon verre de thé. Viens, je te dis, viens. Viens, je te dis, viens. Viens, je te dis. Oui ? Quelqu'un m'a parlé ? Non ? Vol, petit oiseau. Vol. Vol. Bébé ? Ma chérie, réveille-toi. C'est bientôt l'heure du p'tol. C'est bientôt le p'tol. Allez, lève-toi. J'vous salue. Salut. Passe-moi le salem. Serre-moi la merde. Serre-moi la merde. J'vous... Il y a des meufs, toute l'année, elles bouffent des b'tes. Et là, elles bouffent des briques. La vie de ma mère, tu les vois avec leur tuto brique, là. Tu sais, les briques nouvelle génération, ouais. Des briques chèvres et pinards. Thon, oeuf, crème fraîche. Voilà, ça n'existe pas, ça, normalement. Voilà, elles sont les vraies briques à l'ancienne. Pommes de terre, viande hachée. Voilà. Thon. Thon à l'huile. Avec de la coréandre. Ouais, c'est quoi ? J'en vois plein, ils se plaignent que c'est le ramadan, c'est dur et tout. Mais dites-vous qu'il y a des gens, ils habitent dans la creuse. Et ça, toute l'année, les amis. Voilà. Voilà, t'es visé un peu, les frères. Le pire, c'est quand tu fais le f'tor avec ton daron. Oh là là, mon frère, c'est incroyable. Oh, tu creuves de faim, t'es au bord du malaise. L'heure pour manger, c'est 20h40. Oh là. Ton daron, il dit quoi ? Non, on attend une demi-heure de plus. Oh là, vide ma mère, j'ai envie de péter un plomb. Oh là là. Les darons, ils aiment trop rajouter une heure à la fin. Ouais, c'est pas assez dur comme ça. Bon, qu'on soit bien clair. Et je parle que pour moi. Voilà, je fais mon ramadan. L'heure du f'tor, c'est 20h39. À 20h39 et une seconde, je mange. Voilà, je mange. Bon, qu'on soit bien clair. T'as toujours un pote qui t'appelle, ouais, frérot. Ouais, j'ai vu avec un frère du Yémen. Et à ce qui paraît, les horaires, c'est pas les bonnes. Les horaires, non, il faut attendre deux heures en plus. Ouais, j'ai une patate dans la merde. T'as toujours un... Quoi ? Quelqu'un ? Je sais pas si vous avez remarqué, mais les littéraires... Faut se parler de... Tout on se parle de... Oh là. Les étudiants en langue vivante, les littéraires, les litres de bière, ces alcooliques. Ils ont leur langage à eux. Oh là là, comme les elfes dans Les Seigneurs des Anneaux. Et elles, ils ont leur propre langage. C'est trop la loose. C'est trop le bad, quoi. C'est trop le bad, trop la loose. C'est l'alu. Qu'est-ce que je déteste, ceux qui disent ça. Non, mais c'est l'alu, quoi. C'est quoi ? C'est l'aluminium ? C'est quoi l'alu, en fait ? C'est la vie de ma... Des fois, je vois ma tête. J'ai envie de me mettre une patate. Oh là. Des fois, je... Vol, petit oiseau. Les amis, j'ai vu avec un frère qui travaille au consulat de Bagdad, en Irak. Et apparemment, les horaires, ce n'est pas les bonnes. Voilà, il faut enlever deux minutes et rajouter quatre minutes. Vous divisez le tout par deux. Il faudra cinq carrés de quatre. Et en fonction de la lune, il faut rajouter un, une minute ou deux. Il faut voir. C'est un frère de Bagdad qui m'a dit. Voilà. Ça y est, on y est presque, les amis. Dernière ligne droite avant de manger. On va s'aimer. On va manger. Oui, c'est le phtor. La 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 la. On va s'aimer. On va manger. Oui, c'est le phtor. La 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 la. Les briques, les briques, ne briques, ne briques. Beaucoup d'œufs. Hum. Hum. Veux-tu m'épouser ? Oui. C'est absolument délicieux. Oh, ça oui, je me régale beaucoup. Merci. Légende. Ahri, délaisse le kahba et viens manger de la chorba. Viens, je te dis. Viens. Oh, là, elle pèse huit. Elle pèse huit. Oh, là, elle pèse huit. Il y a des mecs qui sont là. Putain, c'est le ramadan. Comment je vais faire pour ne pas baiser de meuf pendant un mois ? Ça fait deux ans que tu es célibataire, mec. Ça fait deux ans que tu n'as pas de rapport sexuel consenti avec une personne féminine. Tes testicules, c'est des planètes. La vie de ma mère, tes testicules énormes. Fais pas le mec, ça va être dur pendant un mois. J'espère que je vais tenir. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas de meuf, de toute façon. Tu es obligé de tenir. Comme les Aziz, ils sont contents pendant le ramadan. Les Aziz, pendant le ramadan, c'est le seul moment où ils sont comme tout le monde. Ils péchouent pas comme tout le monde. Oh, là, je péchou pas parce que c'est le ramadan. Non, non. Tu péchoues pas parce que tu t'appelles Aziz et tu galères, tout simplement. Tu galères toute l'année, ramadan ou pas ramadan. La vie de ma mère, tes testicules, c'est des pommes d'Adam. Elles sont pleines, là. Alors, il faut que je vous parle d'une pâtisserie très, très dangereuse. Alors, le Zalabia. Alors, le Zalabia est une pâtisserie qu'on retrouve sur les côtes australiennes. Alors, une bouchée de Zalabia peut venir à bout d'un être humain au bout de deux minutes. Tu fais un croc, tu suffoques, tu chopes le diabète, le titanos, une hépatite C. Oh là, les f*****. Alors, vous êtes nombreux à me demander la recette du Zalabia, les amis. Alors, c'est pas compliqué. En fait, c'est du sucre. Mélangé avec du sucre, voilà. Alors, vous êtes nombreux à me demander la recette du Zalabia, les amis, qui est composé à 80% de sucre et à 20% de sucre aussi. Voilà, incroyable. Tu fais un croc, tu prends deux kilos. La vie de ma mère, frère. T'es là. T'es là. Je vais me prendre un bon mitroglou sauvage. Excusez-moi. Bonjour madame. Est-ce que vous avez du mitroglou ? Du? Du mitroglou. Du mitroglou ? C'est des poissons de Norvège. C'est un peu chaud, c'est vrai. Non. Vous n'avez pas ? Bon, merci. Il n'y a pas d'autres choses qui se rapproient ? Ben, le mitroglou, le valère. Bon, c'est des espèces un peu... Bon, tant pis. Merci madame. Salut. Pas grave. Excusez-moi madame. Oui ? Vous avez du mitroglou ou pas ? Mitroglou ? Oui. Poissons de Norvège, non ? Non. Vous n'avez pas ici ? Non. Je suis tellement naïve et gentille en vrai. Oui, je suis une vraie gentille. Que vous arrivez à me manipuler, à me faire dire des trucs que je n'ai pas envie de dire. Vous me faites dire des trucs que vous me poussez à bout, en fait. Moi, sur le coup, quand je vois toute cette haine sur le coup, j'ai eu envie de me venger et de dire des trucs blessants. Et après, ces trucs blessants, vous ne vous en servez qu'autre, moi ? Donc, Kim Glou, mitroglou, là, hein ? Oh là, que c'est fini pour toi. Ces vacances, tu vas aller passer à Argelès et encore, tu n'as plus de sous. Oh là, même ton chien, mesquine, il est... Même ton chien, il est en chien, on dirait un ragondin, un rongeur des neiges. Ouais, j'ai adopté mon chien. Qu'est-ce que tu as adopté ? Tu n'avais pas de sous ? Tu l'as pris, gratuit, tout simplement. Hein, Kim Glou, Kim Grou, orteil, ton orteil gigantesque. Oh là, on dirait le Titanic, ce paque-bou géant, là. Oh là, hein, tu te moques des smicards ? Mais tu vas jusqu'au bout du monde pour te faire offert tes seins. Tes seins, il y a du Red Bull dedans. Oh là, fais la meuf, je suis une meuf authentique, t'es... Bon, les amis, cette nuit, on peut manger jusqu'à 5h25 du matin, si je m'en abuse. Mais j'ai un frère qui est au Yémen, il m'a dit que les horaires restaient pas bonnes. Donc, annulez tout, décalez tout, les amis. C'est pas les bonnes horaires, on peut manger jusqu'à 3h28, exactement. Voilà, c'est mon arhi qui me l'a... On parle des Aziz, qui sont en chien de meuf, qui galèrent à pécho avec leur prénom, mais il y a pire que les Aziz. C'est la version évoluée des Aziz. C'est les Abdelaziz. Oh, la vie de ma mère. Les Abdelaziz, 28 ans, un corpusso. La vie de ma mère. Tu leur dis comment tu t'appelles ? Ils te disent Abde. Oh là, ils n'assument pas. Ouais, j'assume même.